Salut tout le monde, alors aujourd'hui j'ai fait un maquillage dans la série du maquillage pas cher donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce maquillage un jour j'ai reçu une newsletter d'un truc de fille auquel je suis abonnée je saurais même pu vous dire lequel, il y a des newsletters de magazine en ligne féminin, enfin bref j'ai été abonnée à ça et j'ai vu un article, enfin le titre d'un article sur les maquillages pour peau foncée et comme je suis curieuse, j'ai été à garder ce qu'il proposait j'aime bien essayer de piocher des idées un petit peu partout même si ça ne correspond pas forcément à ma couleur de peau, à ma couleur d'yeux, à ma couleur de cheveux ou quoi c'est toujours intéressant de voir, rien que pour les techniques, les formes, les couleurs voilà, donc j'ai été voir et dans ce truc là, il parlait d'une palette de maquillage de la marque Sleek qui s'écrit S-L-E-E-K que je ne connaissais pas du tout et donc ils parlaient de leur palette qui s'appelle Divine et en fait, du coup j'ai cherché un petit peu sur internet et j'ai trouvé un site français qui s'appelle Shade Beauty je vous mettrai le lien dans la barre d'informations qui vendait ces palettes et du coup, j'en ai commandé une j'ai commandé celle qui s'appelle Storm et que je vais vous montrer tout de suite donc ça se présente comme ça donc vous voyez, c'est vraiment pas gros par rapport à la taille de ma main c'est une petite palette et à l'intérieur à l'intérieur, il y a 10 il y a 10 couleurs donc celle-ci c'est la Storm comme j'ai dit et donc ce sont plutôt des couleurs neutres donc on a essentiellement des couleurs érisées il y a uniquement 3 couleurs qui sont mat les 3 couleurs mat c'est le noir, ce marron et cette couleur ici, beige foncé et j'ai reçu cette palette tout à l'heure et j'ai directement, qu'est-ce que je fais ? je me lève les mains, je mets mes doigts dedans pour voir ce que ça donne et vraiment, la pigmentation, elle est impressionnante donc par exemple celui-là regardez la texture est top c'est vraiment, regardez ça c'est hallucinant c'est super pigmenté même les couleurs claires c'est vraiment la pigmentation est top et c'est vrai que vu que c'est fait pour des peaux foncées à la base, ils ont essayé de faire des choses qui accrochaient bien et qui ressortaient bien surtout les types de peaux et vraiment, j'ai été impressionnée au niveau de la texture des fards ça me fait un petit peu penser aux fards Urban Decay ils sont très doux quand on les a sur les doigts on dirait presque de la crème au bout d'un moment et ils ont en même temps ce côté poudreux qui fait un petit peu des saletés dans la palette mais bon, concrètement, moi ça m'est égal juste, il faut faire attention un petit peu aux chutes mais de manière générale je suis super contente de la palette parce que vraiment, ça ne coûte pas cher pour 10 fards attendez, 10 fards ? non, 12 fards je ne sais pas compter 12 fards donc, je vous les remonte pour 12 fards, là ça m'a coûté 10 euros attendez, je vais se trotter mes yeux 10 euros 90 donc 11 euros pour 12 fards moi, je trouve ça quand même pas super cher d'autant plus que vraiment, la qualité est top voilà je voulais vraiment parler de ça et du coup, ce sont des ombres à paupières qui sont faites à base de minéraux en fait, ce sont des minéraux pressés et c'est pour ça aussi qu'il y a une aussi bonne pigmentation c'est que c'est vraiment du concentré et voilà donc donc, est-ce que j'ai autre chose à dire ? non, je vais vous mettre les liens dans la barre d'informations donc vers le site de Sleek et vers le site où moi j'ai acheté ma palette et voilà vraiment, j'espère que la vidéo va vous plaire parce que moi, je suis super contente de la palette et je trouve que vraiment, pour le coup là, les 10 euros ça vaut le coup c'est vraiment pas de l'argent gâché en tout cas, quand on veut investir dans du maquillage là, vraiment, c'est intéressant alors voilà donc j'espère que le maquillage va vous plaire et du coup, je vous souhaite une très très bonne vidéo donc, ma base a déjà appliqué j'ai aussi rempli mon sourcil donc je vais vous montrer tout de suite les différentes couleurs que je vais utiliser et dans l'ordre dans lequel je vais les utiliser donc, d'abord d'abord, ce doré puis ce bleu ensuite, ce bleu ici et pour terminer ce doré pâle qui est ici donc, on commence par prendre un pinceau plat celui-ci, c'est un pas cher que j'ai acheté sur Ebay dans un set de plein de pinceaux ils sont un peu trop souples à mon goût mais honnêtement ils sont pas il y en a qui sont vraiment pas bien je pense enfin, dans l'eau, c'est elle-même l'eau je pense par exemple à celui-ci qui est vraiment il est tellement mou qu'on ne peut rien faire mais bon, celui-ci il se défend donc je commence par prendre le doré moyen que j'applique au coin interne voilà ensuite, je prends tout simplement l'autre côté du pinceau avec un bleu moyen c'est un bleu qui a un petit peu de vert il est assez joli et donc j'applique ça au centre de la paupière et donc je fonds avec le doré d'ailleurs, je vais remettre un petit peu de doré parce que je trouve que j'ai perdu beaucoup de couleurs après, c'est aussi une question de reflet parce que ce sont des couleurs très très irisés voilà ensuite je prends un petit pinceau bon là je prends celui-là parce que c'est le seul que j'avais de propre mais un petit pinceau avec des poils assez rigides et donc je vais prendre le bleu le plus foncé et venir dessiner un V au coin externe il y a quelqu'un il y a pas très longtemps qui me demandait des conseils éventuellement si on a des yeux qui tombent légèrement mon premier conseil c'est toujours bien faire remonter au maximum l'ombre à paupières sur le coin externe ça permet de remonter l'oeil en fait de donner cette illusion donc je remonte bien et je viens refermer mon V et j'emmène la couleur dans le pli je vais juste ensuite remplir mon V parce que je vais pas rester comme ça quand même voilà je vais reprendre mon pinceau plat du côté où il y a le bleu et estomper à la jonction des deux couleurs ensuite je prends un petit pinceau en biseau celui-ci c'est un Sigma je vais prendre le bleu moyen et je vais venir l'appliquer sur le ratil inférieur au centre de la paupière et pareil avec le bleu foncé sur le coin externe voilà maintenant je prends un pinceau Sigma SS224 un pinceau pour estomper comme d'habitude vous prenez ce que vous avez et je viens estomper les contours voilà avec le même pinceau je vais prendre le doré clair que je vais appliquer sous mon sourcil voilà maintenant je vais mettre un petit peu de crayon bleu foncé dans mon oeil celui-ci c'est un pinceau ELF maintenant je vais appliquer de l'eyeliner bleu également celui-ci c'est aussi un ELF qui s'appelle Midnight et donc j'applique ça au ras de cils supérieur si vous n'avez pas de bleu vous mettez du noir voilà je vais aller recourber mais essayer d'appliquer mon mascara je vais vous montrer ce que je mets sur les lames donc j'ai appliqué mon mascara maintenant je vais juste mettre un petit peu de gloss transparent sur les lèvres celui-ci c'est un gloss de marché mais il a un goût horrible de pamplemousse non pas de pamplemousse d'ananas le goût des trucs artificiels à l'ananas que je n'aime pas du tout donc voilà ma foi ce maquillage est terminé alors j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me donner votre avis sous la vidéo dans les commentaires et donc je vous dis à très bientôt et à très bientôt